Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi parce que c'est ce que tu es. Vous savez ce cours, c'est qui je suis et qu'est-ce qu'on fait sur la terre par conséquent. Alors on poursuit aujourd'hui, après nos dix jours de révision des cinquante premières leçons, on poursuit aujourd'hui la leçon 61. On met en place des pensées, des révélations. On place dans notre esprit des éléments que j'appelle souvent des révélations pour enfin avancer vers notre véritable identité. Jésus va nous parler de pas de géant. Alors bienvenue dans ce cours. Vous savez, je l'ai souvent dit, la joie que j'ai de voir arriver quelqu'un dans cette leçon, dans une leçon. Et continue, continue encore un peu parce que c'est de faire ces leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Parce que je sais que ça marche. Vous savez, Hélène Schuchman a attendu à peu près la fin de sa vie. Hélène Schuchman, c'est celle qui a reçu la dictée mot à mot de ce livre. Une dictée pendant sept ans et trois ans de plus pour nous préparer la mise en place dans un livre. Hélène Schuchman a fait 10 ans de travail et il recevait le cours, mais ne le mettait pas en pratique. Il n'exerçait pas son esprit jour après jour, comme on partage ensemble, à faire nos leçons, comme on dit. Et c'est donc d'étudier une leçon et d'en faire l'exercice qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et Hélène Schuchman, et j'appelle ça son testament spirituel, à la fin de sa vie. Au début, elle ne les faisait pas, les leçons. Pourtant, elle les a prises en script et elle a travaillé pour nous en faire un livre. Mais elle n'exerçait pas son esprit jour après jour avec la méthode que Jésus nous montre dans ses leçons. Et pourtant, à la fin de sa vie, après avoir un jour pris la décision, de s'asseoir autour d'une table et d'étudier ce groupe, ses leçons, avec un petit groupe, ce livre et ses leçons. Et c'est ce qu'on fait ensemble. Et elle a dit, ce cours, ça marche. Alors, je suis tellement contente quand je vois arriver quelqu'un, parce que continue, continue encore un peu et c'est vrai que ça marche, ce cours. Le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. Et dans cette paix, tu entends la voix de Dieu en toi. Te guider, comme on a dit dans les dernières leçons, mot à mot, pas par pas. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors, quand tu écoutes la voix de Dieu, il nous réinterprète nos perceptions apparentes de ce monde, de soi-même, des autres. Et il nous montre cette vérité éternelle, inchangeable en chacun. Alors, bienvenue dans ce cours. C'est un cours en miracle. Et ne demande-toi pas comment le miracle va arriver. Demande-toi si tu veux faire tes leçons. Demande-toi si tu veux tenir à Jésus. Rappelez-vous, on a fini d'y voler ses droits d'auteur. Et de le suivre. Leçon par leçon. Alors, voici notre leçon d'aujourd'hui. 61. Je suis la lumière du monde. Voilà la révélation que Jésus nous offre. Et voilà l'exercice avec lequel on va instruire, enseigner notre esprit aujourd'hui. Et c'est de faire l'exercice qui va nous montrer que la pensée est vraie. Je suis la lumière du monde. Alors, Jésus nous explique. Comment? Qui est la lumière du monde? Sinon, le Fils de Dieu. Toi, tel que Dieu t'a créé. Je suis la lumière du monde. Cela n'est donc pas qu'un simple énoncé de la vérité à ton sujet. C'est l'opposé de l'orgueil. Alors, ici, on va apprendre à nouveau un autre vocabulaire. L'humilité ou l'orgueil de l'ego. L'arrogance de l'ego. La tromperie de soi de l'ego. C'est l'opposé de ce que l'ego définit. Je suis la lumière du monde. L'ego va dire, mais pour qui tu te prends? Et cela ne décrit pas le concept de soi que tu as fait. Pour l'ego, c'est bien trop grand pour toi. Peut-être que Jésus était un Fils de Dieu. Mais toi, tu es un pauvre pécheur, un pas évolué, une petitesse. Cela ne s'applique à aucune des caractéristiques dont tu as doté tes idoles. Tes idoles, c'est ce qui remplace Dieu ou la vérité du Fils de Dieu que tu es. Je suis la lumière du monde, un énoncé de la vérité à ton sujet. Cela s'applique à toi, toi, tel que Dieu t'a créé, et non pas à ces images que tu as fait de toi, à ces concepts de soi, à un jeu égo comme tu l'as représenté, avec la somme de ton passé. Tu es le jeu qui s'est fabriqué lui-même. Ça, c'est l'ego, menteur et trompeur. Cela s'applique à toi, tel que Dieu t'a créé. Je suis la lumière du monde. Jésus nous dit, c'est un simple énoncé de la vérité. Qui est la lumière du monde, sinon toi, Fils de Dieu? Pour l'ego, l'idée d'aujourd'hui est le summum de la glorification du soi. Oh, que l'ego ne veut pas qu'on comprenne ce mot. Il fait tout pour le déformer, pour que tu abandonnes ce chemin. Pourquoi? Parce que c'est la disparition de l'existence même de l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait pu créer un fils avec une partie de lui qui a besoin d'évoluer pour devenir fils de Dieu? Ça n'a pas de sens. Alors, pour l'ego, d'exercer ton esprit avec la simple vérité à ton sujet, c'est quelque chose qu'il ne peut pas admettre. Mais quelle est la force de l'ego? Celle que j'y donne. L'ego n'existe pas. C'est juste la somme de toutes tes pensées fausses, de toutes les représentations d'un jeu qu'on cède de soi, qu'on s'est fait. Alors, pour l'ego, l'idée d'aujourd'hui est le summum de la glorification. Non, mais pour qui tu te prends? Tu le sais, tu as fait ça. Tu es coupable. Alors, tu ne peux pas être un saint, fils de Dieu. Tu ne peux pas être la lumière du monde. Mais l'ego ne comprend pas l'humilité. C'est important de reconnaître comment on avait tout mis sans déçus, dessous. L'humilité qu'il prend pour un rabaissement de soi, une petitesse. Jésus nous explique l'humilité. L'humilité consiste à accepter ton rôle dans le salut. « Accepter ton rôle dans le salut ». Voilà comment Jésus nous définit l'humilité. Et par conséquent, ce E-T-E que je veux souligner en ce moment, c'est que si une partie de la phrase est vraie, l'autre partie est aussi vraie. Un E-T-E, je m'amuse à dire, c'est souvent un des mots importants de notre groupe. Alors, l'humilité, non seulement tu vas comprendre ce qu'est ton rôle dans le plan de Dieu pour le salut, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Alors, l'humilité consiste à accepter ton rôle, mais en même temps, à n'en prendre aucun autre. Et cette partie-là est tellement importante. Ce qu'on se dit entre nous, c'est « Fais pas le plan ». Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Décide pas que ça, c'est bien, et tu vas arriver à ce but de ta vie. Demande, et c'est deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit, nous dit Jésus, « Où suis-je envoyé ? » Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils ? Demande à la voix de Dieu en toi, au Saint-Esprit, de t'enseigner ton rôle dans ta relation avec ton conjoint, tes enfants, le travail, partout où tu vas. L'humilité consiste à accepter ton rôle dans le salut et par conséquent, et à n'en prendre aucun autre. « Fais pas le plan ». Demande et reçois sa réponse. Alors, ce ne sera pas « Ce matin, je souhaite, j'ai envie de, je veux que… » « Ce sera donc, mais où suis-je envoyé ce matin ? » Et la réponse du Saint-Esprit va t'amener dans la joie, dans un bonheur. Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Je suis la lumière du monde. « Voilà la vérité à ton sujet. » Alors, humblement, demande « Mais où suis-je envoyé ? » Quel est le plan de Dieu pour moi dans ma relation avec mon conjoint ? Dans ma relation avec ma collègue de travail ? « En tout, tout le temps. » Ce n'est pas de l'humilité que d'insister pour dire « C'est trop grand pour moi, être la lumière du monde. » Pour insister, ce n'est pas de l'humilité que d'insister pour dire « Que tu ne peux pas être la lumière du monde. » Si telle est la fonction que Dieu t'a assignée, je suis la lumière du monde. Voilà ce que Jésus nous enseigne en ce moment. Voilà la fonction que Dieu nous a donnée. Qui peut éclairer le monde de ce qu'on est venu, de ce que nous sommes et de ce qu'on est venu accomplir en ce monde, sinon son Fils qui est la lumière du monde. Vous vous souvenez-vous de cette phrase ? Quand Jésus nous dit « La seule chose que tu as portée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, quand ta maman t'a accouchée, c'est la lumière. » On n'est pas venu sur la terre pour souffrir, pour payer pour des vieux karmas. Un Dieu punisseur qui t'a envoyé souffrir sur la terre, ça n'existe pas. Mais toi, t'es réel. T'es ici. Et tu n'es pas l'image d'égo que tu t'es fait. Mais tu es la lumière du monde. Et aujourd'hui, Jésus va nous parler d'un code géant pour accepter notre véritable identité. « Je suis la lumière du monde. » Il n'y a que l'arrogance, l'arrogance de l'égo qui affirmerait que cette fonction ne peut pas être pour toi. « Penses-tu vraiment que ce que tu penses de toi, des autres, est plus vrai que ce que Jésus te révèle en ce moment? » Il n'y a que l'arrogance qui affirmerait que cette fonction ne peut pas être pour toi. « Et l'arrogance est toujours de l'égo. » La véritable humilité requiert que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui. Requis, alors complètement nécessaire. On ne passera pas à côté de notre leçon d'aujourd'hui. Et cette humilité, au lieu de rester dans l'arrogance de l'égo, cette humilité requiert que tu acceptes « Je suis la lumière du monde. » Parce que c'est la voix de Dieu qui te dit qu'elle est vraie. Cette idée avec laquelle on va exercer notre esprit aujourd'hui. « Je suis la lumière du monde. » C'est un premier pas, nous dit Jésus. Ce cours est très bien organisé. Alors, on ne passera pas à côté de cette leçon. Un premier pas vers l'acceptation de ta fonction réelle sur terre. Qu'est-ce qu'on est venu accomplir en ce monde? Un premier pas dans la pensée. Je suis la lumière du monde. C'est, nous dit Jésus, un pas de géant. Un pas de géant vers la prise de ta juste place dans le salut. Et seul le salut du monde, pardon, et seul le plan de Dieu pour le salut du monde marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Il est éternel et inchangeable. reprendre ta place dans le salut. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit « Je te rendrai le plan de Dieu explicite. » On ne le connaît pas dans l'ensemble. Mais est-ce que ça se peut qu'on ait quelque chose à accomplir en ce monde et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour l'accomplir, y compris connaître le plan de Dieu dans notre fonction, dans notre fonction, dans notre relation avec nos proches, dans cette circonstance en 2024, maintenant, dans ta vie, dans toutes tes relations, dans tout ce qu'on fait dans ce monde. Alors, aujourd'hui, un pas de géant. Vers la prise de ta juste place dans le salut, Jésus nous dit « Je te rendrai le plan de Dieu explicite. Je te dirai le rôle particulier que tu as à y jouer, que toi seul peux accomplir. » C'est toi qui est sur le coin de la rue quand tu rencontres quelqu'un. C'est toi « Je te rendrai le plan de Dieu explicite, le rôle particulier que tu as à y jouer. » Et, dans la même phrase, Jésus ajoute « Et l'urgence qu'il y a à le remplir. » Non pas que le plan de Dieu peut jouer si tu ne remplis pas ton rôle. Mais n'oublie pas que ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Alors, si on n'accomplit pas ce qu'on est venu faire, on n'est pas heureux. Et pourquoi on n'est pas heureux sur la terre ? Parce qu'on n'accomplit pas notre fonction. Pour lesquelles, avec bonheur, on est venu dans ce monde. Ce n'est pas vrai que Dieu nous a poussés à aller souffrir dans la vallée des larmes. Rappelez-vous notre prière de la page 30 de ce livre dès le début. Je ne suis ici que pour aider véritablement. on est venu prendre la main de nos frères. On est venu accomplir le plan de Dieu pour le salut. Aujourd'hui, un premier pas, un pas de géant, je suis la lumière du monde. Qui peut être la lumière du monde sinon toi, le fils de Dieu ? Cette vérité est ton sujet. Un simple énoncé de la vérité s'applique à toi, fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. C'est l'assertion positive de ton droit d'être sauvé. Vous savez, c'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. On fait un grand pas vers le salut et notre salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Le salut s'est retrouvé notre unité. Vous vous souvenez de notre belle leçon 39, « Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. » On va accepter notre véritable identité. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Aujourd'hui, cette idée s'écrit « Je suis la lumière du monde. » C'est l'assertion positive de ton droit d'être sauvé et c'est l'admission du pouvoir qui t'est donné de sauver autrui. Voilà notre travail aujourd'hui. Voilà notre leçon. Enseignez à notre esprit « Je suis la lumière du monde. » Alors, comme toujours, Jésus nous révèle une pensée avec laquelle il nous invite à instruire notre esprit, une pensée à enseigner à ton esprit et on ne réinventera pas le cours. Une volonté libre et tu peux faire le cours quand tu veux. On n'attend que soi-même. Mais une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Alors, dans toutes les leçons, Jésus nous enseigne la méthode, le moyen pour exercer notre esprit avec la pensée du jour. Aujourd'hui, je suis la lumière du monde. Alors, voici la méthode. Jésus nous dit « Tâche de penser à cette idée aussi souvent que possible aujourd'hui. » Aussi souvent que possible, ça veut dire aussi souvent que possible. C'est la réponse parfaite à toutes les illusions et donc à toutes tentations. Alors, reprenons à nouveau ce mot. Qu'est-ce que veut dire la notion de tentation dans notre cours? C'est quand même pas un Dieu qui nous envoie des épreuves et qui va nous chasser du paradis. Dieu jamais condamné. Alors, une tentation, c'est faire d'une illusion une raison de souffrir parce qu'on n'a aucune raison de souffrir en ce monde. Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Vous savez, aujourd'hui, Jésus nous parle d'un pas géant et d'une première, d'un premier pas vers l'accomplissement de ce que nous sommes et Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Toute forme de souffrance est en fait une tentation, une idée fausse, une illusion qui nous met dans une situation de souffrance. Mais ce n'est pas toi. Cette phrase est un immense cadeau quand Jésus nous dit « Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu as fait de toi une illusion. Tu as pris une idée fausse, une illusion pour t'en faire une raison de souffrir. » Alors, aujourd'hui, en réponse à toute forme d'illusion, à toute forme de tentation, de raison de souffrir en ce monde, utilise la pensée d'aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Si tu es tenté de te choquer aujourd'hui, d'avoir peur, d'être triste, d'être en colère, de te sentir mal, c'est une tentation. C'est l'idée de faire de quelque chose d'illusion parce que tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Rappelez-vous, ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Alors, quand tu souffres, tu souffres à cause d'une illusion. Et en réponse à toutes ces tentations, Jésus nous dit, utilise la leçon d'aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Alors, si tu as envie de te mettre en colère dans ta relation avec cette personne, rappelle-toi ta leçon. Mais je suis la lumière du monde. Elle porte à la vérité toutes les images, des images que tu avais fait de toi-même. Et tu n'es pas une image. Et ne cherche pas à l'extérieur de toi. Quand tu souffres, c'est toi qui se trompe et qui as fait d'une illusion une raison de souffrir. Tu as fait de toi une image de toi-même. Mais au lieu de cette image aujourd'hui, enseigne à ton esprit, je suis la lumière du monde. on ne finira même pas notre première phrase de colère. Et elle t'aide à partir en paix. Débarrassée de ton fardeau, ce lourd manteau de culpabilité que Dieu ne voudrait jamais contenir et certain de ton but. Tu vas donc donner à ta relation avec cette personne au lieu d'être dans une raison de souffrir. Tu vas savoir. Le résumé qui pour moi est réellement simple. Prends la main de ton frère. Joins-toi à ton frère au lieu de le juger condamné d'être une cause de ta souffrance. Certains ont ton but. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon et on pardonne que des illusions, que des pensées fausses. voilà notre journée aujourd'hui. En réponse, une réponse parfaite à toutes les illusions et donc à toute tentation, cette idée d'aujourd'hui « je suis la lumière du monde » apporte la vérité. Plutôt, porte à la vérité toutes les images que tu as faites sur toi-même. et t'aides à partir en paix, débarrasser de ton fardeau, d'illusions, d'images de toi-même, de culpabilité et certains de ton but. Alors, Jésus nous dit « tâche de penser à cette idée aussi souvent que possible aujourd'hui. Autant de périodes d'exercice que possible que possible devrait être entreprise aujourd'hui, bien que chacune n'ait pas besoin de dépasser une minute ou deux. Si peu nous est demandé et elle devrait commencer cette période d'exercice d'une minute ou deux ou plus, mais ça n'a pas besoin de dépasser ce si peu de temps. mais retient bien aussi souvent que possible, autant d'exercice que possible et elle devrait commencer en te disant – c'est toujours très clair – la méthode pour faire notre leçon. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi j'ai un corps que je suis en 2024, que j'ai ce corps n'a pas d'hasard et d'accident qu'on est né dans cette famille, dans cette culture, à cette époque. Je suis la lumière du monde. Cela est ma fonction. Cela est ma fonction d'être la lumière du monde. Partout où je vais, dans toutes mes relations. C'est pourquoi je suis ici. Puis pense à ses énoncés pendant un petit moment. Et là, Jésus précise, de préférence les yeux fermés, si la situation permet. Et laisse quelques pensées pertinentes venir à ton esprit. et répète-toi l'idée. Si ton esprit s'égare de la pensée centrale, alors reviens à enseigner, instruire ton esprit à nouveau avec l'idée « Je suis la lumière du monde. » Puis ferme les yeux. Symboliquement, ça veut dire cesse de regarder le monde comme tu le voyais. On ne se fabriquera pas d'autres images pour changer des images. Écoute, la voix de Dieu est en nous. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner par ces quelques pensées pertinentes qui vont te venir à l'esprit. Vous savez, on écoute continuellement ou la voix de Dieu, ou la voix de l'égo et toutes ces lois qui ne sont que du chaos. Alors, laisse les pensées pertinentes. Et si ton esprit vagabonde dans toutes sortes d'images ou de pleins, alors répète-toi l'idée. et assure-toi de commencer et de finir la journée par une période d'exercice. Alors, à nouveau, cette indication sur la méthode de travail pour exercer notre esprit à secours en miracle, matin et soir. Ainsi, tu t'éveilleras. Tu vas commencer ta journée en admettant la vérité à ton sujet. Et c'est pour ça que je vous suggère vraiment d'imprimer ces pages, cette mise en page. Ce n'est pas il faut que, mais c'est un outil de travail. Et pour moi, la leçon du jour me suit. Et c'est la dernière chose que je fais avant de fermer et la lumière. Et dès mon lever, c'est la première chose que je fais. La leçon est à côté de moi. Et je commence ma journée en admettant la vérité que Jésus nous enseigne cette journée-là. Alors, tu t'éveilleras en admettant la vérité à ton sujet. Tu la renforceras tout le long de la journée. C'est nos périodes courtes. Dans un déplacement, une feuille de papier, ta leçon du jour, tu peux la plier, tu peux la mettre dans tes poches. Ça n'a pas d'importance. Le livre, on ne peut pas le mettre dans nos poches. Mais donne-toi les moyens de garder ta leçon du jour présents à ton esprit. Aujourd'hui, Jésus précise le plus souvent possible. Alors, ce papier, c'est un outil. Mais donne-toi les moyens de la renforcer, cette idée, cette vérité à ton sujet tout le long de la journée. Et tu t'endormiras en réaffirmant ta fonction et ton seul but en ce monde. pour moi, quand je lis des précisions comme ça sur comment faire notre leçon, je sens tellement toute la sollicitude, tout l'amour de Jésus. Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Aujourd'hui, un premier pas, un pas de géant, je suis la lumière du monde. Ces deux périodes d'exercice, matin et soir, peuvent être plus longues que les autres si tu trouves qu'elles t'aident et si tu veux les prolonger. L'idée d'aujourd'hui va bien au-delà de la vue mesquine de l'égo qui dit c'est beaucoup trop grand pour toi à être la lumière du monde. Il est menteur, tout ce qu'il dit est faux. Cette idée d'aujourd'hui va bien au-delà de la vue mesquine de l'égo sur ce que tu es et sur ce que tu es venu accomplir en ce monde. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse venir à ton esprit pendant ces instants. Une minute ou deux le plus souvent possible aujourd'hui. Ferme les yeux si tu le peux, si tu conduis d'une voiture, tu ne fermeras pas les yeux. Mais le plus souvent possible, rappelle à ton esprit cette vérité que Jésus nous révèle. Pour toi, nous dit Jésus, pour toi qui apporte le salut, cela est bien sûr nécessaire de te le répéter souvent aujourd'hui. c'est le premier pas de plusieurs pas de géant que nous ferons dans les quelques semaines qui viennent. Essaie aujourd'hui de commencer à bâtir un solide fondement pour tes avancées. un premier pas de plusieurs pas de géant, un solide fondement pour le chemin qu'on va parcourir avec Jésus qui nous amène à notre véritable identité. Ce premier pas aujourd'hui, tu es la lumière du monde. et Dieu a bâti son plan pour le salut du monde, pour le salut de son Fils sur toi. Voilà ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Voilà l'idée avec laquelle on va instruire notre esprit tout le long de la journée. Alors on va prendre ici quelques instants des petites minutes si peu nous est demandées. Je suis telle que Dieu m'a créé. Et maintenant, joignons-nous à Jésus, notre ami. et demande à faire ta leçon comme elle nous est enseignée. Alors on vient d'ouvrir notre esprit à entendre notre Saint-Esprit, nous révéler de ces pensées pertinentes qui vont s'impliquer à notre vie de tous les jours. Ce premier pas où on accepte je suis la lumière du monde. Et Dieu a bâti le plan pour le salut de son Fils sur moi. s'implique. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Je suis la lumière du monde. ... Tu es la lumière du monde. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. En apprenant cette vérité pour soi-même, on peut enfin la partager avec tous nos frères. Parce que tu ne peux pas trouver la vérité en toi sans la voir à ton frère. N'oublie pas ce ton honneur qu'on reçoit. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Rappelle-toi. Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Je viens de réaliser que je ne l'ai pas lu. En terminant l'introduction de notre moment d'écoute. Alors tu le reliras pour moi. Merci de corriger. Merci à tout le monde. Je suis la lumière du monde. Voilà. Bonne journée. Et à demain.